Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle émission de novembre 2016, la grande émission. Alors Titi est absent, est abonnement absent, mais je m'occuperai un petit peu de sa partie cinéma, mais très rapidement, je ne suis pas très bon au niveau du cinéma. Mais en tout cas, j'espère que cette émission vous plaira. Allez, c'est parti ! C'est parti ! 2 jeux qui viennent de sortir, 2 jeux qui mènent une guerre chaque année sur leur nouveauté. Et cette fois, il me semble que Call of Duty est perdu avec un démarrage très lent, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis. C'est vraiment dommage pour ce jeu qui n'apporte quasiment aucun vent de fraîcheur depuis Advanced Warfare. On nous propose ici un Modern Warfare en Master Raid, mais il faudra vous payer 89€ pour l'avoir avec Infinite Warfare. Et je trouve ça, mais complètement scandaleux. Alors que Battlefield 1 ici apporte un vent de fraîcheur, mais de A à Z, en apportant beaucoup de nouveautés. Un autre conflit qu'on avait très peu de jeux ont abordé, malheureusement, la première guerre mondiale. Au final, Battlefield 1 a fait un démarrage bien meilleur que celui-là de Call of Duty. Maintenant, qui est le mieux ? C'est complètement subjectif. Pour ma part, c'est Battlefield 1. Maintenant, donnez-moi votre avis en commentaire, je serai ravi de le savoir. Ce qu'il ne fallait pas rater en octobre, c'était le salon de la PGW dans son édition 2016. Un salon où on voyait vraiment que tout a été mis autour de la VR. Toujours cette petite guerre qui commence à commencer entre Sony, Oculus et HTC, qui propose trois casques de réalité virtuelle différentes. Bien sûr, d'autres constructeurs proposent leurs innovations en VR, aussi bien sur mobile, aussi bien sur petite console, sur PC. Donc, c'est assez sympa. Il y a pour tout le monde, il y a pour tout public. Certains préfèrent l'HTC, d'autres préfèrent l'Oculus, d'autres préfèrent le PlayStation VR. Donc, voilà. Ce n'est pas le même marché, mais c'est les mêmes idées. Et on voit que sur cette PGW, beaucoup se sont concentrés sur cette partie VR. Microsoft, abonné aux absents, pas de Low Sense, pour l'instant, qui n'est destiné qu'au public entrepreneurial. Donc, voilà. Un salon de la VR, la PGW, pas que. Il y avait aussi des démos qu'on pouvait tester de futurs jeux qui vont sortir, comme Horizon Zero Dawn, qui ont été testés par nos équipes. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos articles sur la PGW, nos interviews aussi, sur consolefun.fr et sur la chaîne YouTube aussi. On en parle, et on en parle toujours. Il s'agit de la PS4 Pro, après la PS4 Slim qui est sortie, et qui a baissé un petit peu le prix de base de la PS4. La PS4 Pro arrive pour un prix de 400€. Est-ce qu'elle est bien ou non ? On en parle dans nos articles sur Console Fun. On parle aussi des jeux compatibles. Il y aura à peu près plus d'une vingtaine, ce qui est très peu sur toute la bibliothèque qui est disponible sur PlayStation. Mais on pense que ça va se développer petit à petit, et que les futurs jeux seront aussi compatibles. Est-ce qu'il y a un gros intérêt sur la PS4 Pro ? Pour nous, on est encore mitigé. On ne sait pas si vraiment ça remplacera la PS4 de base. Mais au vu du prix, 400€, c'est le prix de base de sortie de la PS4. Est-ce que les gens seraient capables de se dire que la PS4 Slim coûte 299€ ? Est-ce que je vais prendre la PS4 Pro qui a 400€ ? Sachant qu'en ce moment, il y a beaucoup d'offres avec des jeux qui proposent donc la PS4 Pro avec 400€ avec 2 jeux et la PS4 Slim à 300€ avec aussi 2-3 jeux. Donc voilà, c'est au plus bonheur la chance. Mais je pense que pour les gens qui ont déjà une PS4, qui sont tentés par la PS4 Pro, on leur dira, ne faites pas cette erreur. Sachant que les prix de reprise sont extrêmement bas et qu'au final, vous allez voir très peu de modifications. Il y a la PS4 Pro avec une 4K qui n'est pas une 4K. C'est une 4K upscalée. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y en est, je vous invite à regarder sur notre site internet pour plus d'infos sur la PS4 Pro. On reste toujours du côté de chez Sony avec l'arrivée de la PlayStation VR, enfin, qui est disponible sur le marché. Après HTC et Oculus qui se sont lancés sur le marché et annoncés leur prix, qui était extrêmement élevé. La PS VR s'annonce ici avec un prix extrêmement bas. Le prix de la console, tout simplement. Un PlayStation VR, que vaut-il ? Notre article vous raconte, vous donne nos impressions sur les premiers jeux ainsi que d'autres jeux qui viennent d'arriver sur le marché en novembre. En tout cas, pour moi, c'est du bon. Ça promet du bon. Bon, on n'est pas sur du 1080p, de la 720p comme proposait l'Oculus Rift. Mais il faut savoir que la qualité d'image n'en est pas moindre et que ça donne toujours un plaisir pour y jouer. La PlayStation VR, c'est un truc accessible pour que tout le monde puisse y jouer avec sa PlayStation 4. Et il y a quelques petits malins qui ont essayé de tester la PlayStation VR sur Xbox et sur PC. Ça marche avec un mode cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, comme si vous regardez un film, avec la PlayStation VR, vous pouvez regarder votre film avec le mode cinéma. Et en fait, ce mode cinéma est compatible avec le PC et la Xbox One. Mais bon, pour un rendu, pas de top top. Mais bon, il y a des petits malins qui ont quand même essayé. Et au final, ça marche bien. Mais en tout cas, allez voir notre article sur ce PlayStation VR qui en vaut, je pense, largement la peine comparé à sa concurrence. Les Nippons étaient toujours présents en octobre et le sauront toujours en novembre avec l'annonce non pas de nouveauté sur Final Fantasy XV mais sur Final Fantasy XIV. Il s'agit par exemple de la nouvelle extension qui va sortir dont je vous laisserai regarder les informations. Donc, Square Enix n'a pas abandonné son MMO qui est aujourd'hui encore très bien fréquenté. Je vous recommande d'y jouer. En plus, il y a une version d'essai qui est disponible. En tout cas, libre à vous d'y aller. Je vous laisse le lien de l'article en bas de page. N'hésitez pas à y aller. Bon, renseignez. Si vous n'avez pas testé le jeu, essayez-le. C'est un bon Final Fantasy. C'est pas un Final Fantasy normal, c'est un MMO. Mais il en vaut la peine. Sous-titrage ST' 501 On reste toujours du côté de Square Enix avec FFXV qui va sortir en mois de novembre. Il ne faudra pas le rater. Le 29 novembre, rendez-vous pour ceux qui sont fans des Final Fantasy ou des RPG et qui sont fans de ce genre de jeu. N'hésitez pas à y aller. Le 29 novembre, sa sortie officielle. Voilà, le jeu est enfin là après des années, des années d'attente. Et on vous laisse bien sûr apprécier un trailer qui est en français. Vous allez me dire, quoi ? En français ? Attends, tu vas me dire que les voix sont en français ? Oui, il y aura les voix anglaises, japonaises et françaises disponibles dans le jeu. Et bien sûr, peut-être d'autres voix. Et ça, ça fait plaisir aux puristes de la VF. Même s'ils ne sont pas beaucoup, je pense. Mais en tout cas, je vous laisse regarder le trailer qui est en lien de la description. Mais franchement, les voix françaises passent nickel dans ce jeu avec un doublage très professionnel. On n'est pas ici avec un doublage à la Dragon Ball Z. En aucun cas, je ne vous demande d'éduquer mon fils, mais de prendre soin de lui du mieux que vous le pourrez. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'oublie jamais que tu représentes notre lignée. Garde la tête haute, mon fils. Et au niveau des annonces, on va rester là sur les jeux vidéo avec Diablo 3 qui vient d'annoncer sa nouvelle classe et donc de nouvelles saisons à venir avec beaucoup d'améliorations qui vont être apportées à Diablo 3. Alors, est-ce que l'annonce de cette nouvelle classe annonce aussi un nouveau DLC ? On ne le sait pas. On nous a annoncé que la classe Nécromancien, une classe qui fera part dans le jeu rapidement, qui va bientôt apparaître. Bien sûr, pour ceux qui sont joueurs de Heroes of the Storm, ils reconnaîtront ce Nécromancien comme Xul, le personnage qui est jouable. Donc, est-ce que les Nécromanciens sont bien de retour sur Diablo 3 après leur présence sur les anciens titres ? Et ça, ça fait plaisir. Ça va donner de la rejouabilité et apporter un peu un vent de fraîcheur sur Diablo 3 qui commençait un petit peu à mûrir. Et ce mois-ci, je vous propose de regarder le test de consolefun.fr. Il s'agit du test de Dragon Quest 7 qui a été publié sur notre site. Il s'agit d'un Dragon Quest qui a été republé sur 3DS. Un Dragon Quest qui a été très bon pour moi et qui l'est toujours avec, pour moi, un scénario très 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 bien, avec une bonne durée de vie. Pour ma part, un RPG que j'apprécie beaucoup et je veux peut-être même le faire sur 3DS. Donc, je vais peut-être me l'acheter, jouer sur ma petite 3DS et l'essayer. Mais en tout cas, je vous laisse lire le test qui a été écrit par un de nos testeurs. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la réalisation digne d'un RPG sur console de salon, une durée de vie pharaonique, les musiques de Sujijama. Bien sûr, les points négatifs, c'est des musiques qui ne sont pas assez nombreuses, quelques allers-retours forcés et trop de combats. Pas de boutons accélérés pour les batailles. Bref, des points négatifs qui, au final, ne sont pas si négatifs que ça. Et je vous recommande de lire ce test et même si vous avez l'opportunité de tester ce jeu. On reste toujours sur les articles de consolefun.fr et on va parler de l'article de la PJ qui a été publiée en début du mois d'octobre. Donc, un article pour tout savoir sur le système de classification. Qu'est-ce que la PJ ? En quoi elle nous concerne ? À quoi elle permet dans notre société ? Enfin, tout. Titi Boy vous explique tout dans cet article, aussi bien complet que bien écrit. En tout cas, je vous recommande de lire ça. Surtout si vous avez des enfants ou si même quand vous étiez des enfants, vous ne saviez pas à quoi vous attendre quand vous voyez un boîtier, vous voyez une araignée avec écrit 18 ans. Vous ne saviez pas forcément ce que c'était. Maintenant, l'article répondra à vos questions. On va parler aussi de la chaîne YouTube de consolefun qui a proposé beaucoup de vidéos en ce mois avec beaucoup d'interviews, beaucoup de vidéos tests. Donc, n'hésitez pas à y passer. Il y a tellement de vidéos que je ne pourrais pas tous les résumer. Il y a bien sûr Titanfall 2. Il y a des vidéos sur Resident Evil, la thèse de la démo en VR. Beaucoup de choses sur la Nvidia VR aussi. Le vidéo test sur Call of Duty Modern Warfare en Master Raid. Voilà, beaucoup de vidéos. Et je vous laisse y aller, y apprécier. Et notez aussi le travail de nos vidéos testeurs avec un petit commentaire et un petit pouce bleu. Et si vous n'avez pas encore décidé de vous abonner à ConsolefunTV pour plus de contenu, n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup. Titi étant absent, c'est moi qui m'ai occupé de la partie cinéma. Et je commence avec un premier film que j'ai choisi. Il s'agit de La folle histoire de Max et Léon. Il s'agit d'un film qui est sorti le 2 novembre 2016 qui a été produit par le Parle Macho. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des YouTubers qui font des vidéos, des mini-sketchs assez sympathiques depuis quelques années et qui se sont fait connaître grâce à ça. Donc, Les Aventures de Max et Léon, c'est deux amis d'enfance qui sont fainéants et brungueurs et la guerre arrive et est déclarée. Et donc, ils sont mobilisés et ils vont tenter par tous les moyens d'échapper à la seconde guerre mondiale. Ils vont s'envoyer dans plusieurs aventures, plusieurs péripéties et au final, devenir peut-être des légendes, des héros. Je ne sais pas, je vous laisserai regarder le film. En tout cas, je vous laisse la petite bande-annonce assez sympathique. Enjoy. Et on va parler d'un autre film qui a fait parler de lui. Il s'agit du film de Ben Affleck, avec Ben Affleck plutôt. Un film qui est sorti le 2 novembre 2016. Il s'agit de Monsieur Wolfie. Monsieur Wolfie. Je ne sais pas comment vous pouvez vous le dire. Mais en tout cas, c'est un film qui a l'air très intéressant. Je ne suis pas très bon pour résumer comme Titi le fait. Donc je préfère vous laisser un petit peu de la bande-annonce pour vous faire une idée un peu du film. Et en tout cas, vous pouvez retrouver la bande-annonce en lien juste en dessous. En tout cas, pour moi, c'est un film qui a l'air très intéressant et je ne vais pas tarder à aller le voir. Et n'hésitez pas à y aller. Beaucoup de bons retours au niveau des spectateurs. Donc je pense que ce n'est pas un film à ne pas rater, mais c'est un film quand même à voir. Et comment ne pas parler de Rogue One, Star Wars Story, qu'on entend de plus en plus parler, sachant que sa sortie est le 14 décembre 2016. Un film de Garrett Edward, donc comme l'annonce son nom, c'est une histoire à part de Star Wars qui se place, il me semble, entre l'épisode 3 et 4. Et qui résume en fait... Donc ses spin-offs racontent comment un commando rebelle se lance dans la mission pour voler les plantes de l'étoile noire. Et le casting a l'air hyper génial, même si plusieurs rumors disent que le film a été modifié suite à la première bande-annonce. Mais bon, les pubs et les différents spots publicitaires qui apparaissent sur le net montrent pour l'instant du bon. Donc, à voir. En tout cas, moi perso, le 14 décembre, je serai devant le cinéma pour aller voir ce film. Et pour conclure cette émission, merci à vous d'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de partager la vidéo avec vos amis, vos collègues. Il faut savoir que la grande émission se développe petit à petit. Pour l'instant, on n'est pas à l'émission à 100%. Voilà. On n'a pas encore un modèle à 100% sûr. Donc, on la développe petit à petit. C'est pour ça que ça peut être plus ou moins long en fonction des émissions. En tout cas, on vous proposera toujours de la qualité, toujours des infos sûres et certaines. On va éviter les rumeurs. Et n'hésitez pas aussi à passer sur consolefun.fr pour avoir l'intégralité des articles, l'intégralité des informations. On est là pour vous renseigner. Mais on est là aussi pour vous donner juste les infos, les petites infos. Et après, à vous, si cela vous intéresse, de regarder la suite sur notre site internet. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve rapidement pour décembre pour de nouvelles news, de nouvelles annonces et peut-être de nouveaux films très intéressants à nous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada